salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la fin des spoilers xalan qui sera normalement beaucoup plus courte que la dernière fois puisque voilà on avait déjà fait une énorme partie si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir sur cette même chaîne youtube ce qu'on en a dit pensé etc beaucoup de bonnes choses dans cette extension en même temps le standard maintenant et est allé sur trois ans donc il faut des cartes un petit peu plus peps peut-être pour pour créer de nouveaux archétypes pour se greffer aux archétypes existants pour chambouler un petit peu le méta du standard et s'incorporer aussi nos autres formats donc ça fait plaisir avant toute chose le pouce de l'anticipation confiance merci beaucoup aux sponsors play my magic bazaar code valet pl 2023 sur la boutique toujours 50% de points d'invité supplémentaires pour vous et ça nous soutient merci à tous merci également à ultimate guard lien d'affiliés d'affiliés pendant dans la description si vous cliquez sur ce lien et vous faites des achats ça nous soutient directement ça régale il ya plein de produits je vous recommande comme d'hab les deck box les sleeves les magnifiques card case c'est le c'est mon go-to c'est ce que je préfère chez eux mais tout le reste est évidemment extraordinaire petit annonce aussi on en a déjà parlé mais on le redit qu'est ce qui se passe dans l'espace demain donc le jeudi 9 novembre il y a tout simplement le stream d'appé stream d'appé avant que n'importe qui ait pu mettre ses petites mains sur des petites cartes d'xalan nous on peut le faire sur magic arena grâce à wizard merci beaucoup à eux et si vous voulez venir voir ce que ça va donner le standard de cavernes perdu d'xalan et ben ça se passe jeudi on commence à 19h le stream jusque environ 22 voilà on se fait trois heures du stream on se régale avec les nouvelles cartes que du standard on ne fait pas de limiter on ne fait pas de sceller etc puisque ça on pourra le faire plus tard notamment sur mes streams etc donc voilà si vous voulez du construit vous voulez voir ce que ça va donner ça nous permet nous de tester sans dépenser d'euros et de wildcard les nouveaux decks les nouvelles synergies et puis et puis voilà on va se régaler comme d'habitude n'hésitez pas à passer quand où est ce que ça se passait sur twitch d'un lien dans la description vous cliquez vous y êtes pas besoin de compte pas besoin rien juste vous venez venez vous prenez plaisir à chaque fois qu'on fait un event de ce style ou un cast il ya des nouvelles personnes qui viennent sur twitch qui sont jamais venus et ils sont unanimes ils se sont à régaler ils se sont régalés au delà de pouvoir tout tester toutes les cartes en avant première on va les tester contre d'autres streamers du monde entier donc la plupart du temps on joue contre des personnes que vous connaissez aussi en plus d'un intérêt supplémentaire au gameplay je trouve moi je trouve ça amusant de de taguer contre les copains et puis au delà de ça nous on fait vraiment l'effort toujours de tester les nouvelles cartes et les nouvelles synergies dixalan on sera pas là pour jouer espère raffine voilà comme ça au moins vous allez pouvoir découvrir vraiment les nouvelles les nouvelles synergies michel monorouge qu'on croise à chaque fois c'est non en fait arrêtez de faire ça ou ouais mais on l'attrape michel monorouge on l'attrape donc ça fait plaisir attention tu vois on lui met un petit rappel on bat pas t'es pas là pour ça ok exactement encore qu'elle draigne voilà je comprends et les nouvelles cartes ils vont lui tester mais c'est vrai c'est vrai on est parti on a chaîne comme cool chaîne gardienne du ciel intérieur on a un drop 1 rares blanc donc comme d'habitude on fait plutôt les rares et les mythiques etc on a expliqué dans la précédente vidéo pourquoi on fait ça un deux pour un tant que la gardienne du ciel intérieur a au moins trois marqueurs sur elle elle a le vol et la vigilance pas mal et engager trois artefacts et ou créatures dégagées que vous contrôlez mettez un marqueur plus un plus un sur la gardienne du ciel intérieur regard un n'activé que en rituel à dommage 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 mais ça aurait été peut-être un peu trop fort d'activer en l'éphémère et on peut engager elle même donc en fait ces deux artefacts et ou créatures en plus d'elle pour lui mettre des marqueurs ce qui est pas trop mal pour un drop 1 ça te permet de commencer à jouer ça en early game et ensuite quand la partie avance tu peux on va dire miser sur l'avenir en engageant des créatures plutôt que d'attaquer pour la grossir elle est ce que c'est rentable de faire ça dans un deck mono blanc à gros j'en suis pas persuadé c'est le genre de carte qu'il va falloir tester quand même je pense que en drop 1 c'est acceptable parce que c'est une petite 1 2 comme tu dis ça met la pression niveau des tour 1 en standard blanc on avait voilà on a des super tour 1 en standard blanc ouais est ce que ça ça va prendre la place de nos super tour 1 je suis pas sûr alors je pense parce que l'autre on en joue qui est un 2 1 soldat et l'autre il est pas soldat alors que lui oui donc je pense que tu veux dire celui qui récupère les marqueurs et qui pète les enchantements il est pas soldat non donc lui il est soldat donc si tu joues soldat c'est mieux de jouer ça en plus que tu as deux trois cartes qui peuvent mettre des marqueurs dans le deck soldat et ça ça te permet de passer au dessus du board si tu joues juste pure mono blanc à gros je pense qu'il est moins bien que l'autre ouais donc ça il va falloir tester en tout cas c'est une carte qui est en compétition avec de très très bonnes cartes et qui en plus fin du fait que tu engages tes créatures en rituel et un peu contre synergique avec le fait que tu as envie d'attaquer très rapidement l'adversaire donc voilà c'est vraiment misé sur l'avenir est ce que ça vaut le coup de miser sur l'avenir en mono blanc réponse peut-être demain soir du coup exact moi j'aime bien le l'effet puisque quand tu as un board bloqué ce qui arrive des fois notamment que les avec midrange avec des grosses bêtes tu peux quand même passer avec des bêtes fly comme arbin ou quoi et tes autres bêtes qui servent entre guillemets à rien bah du coup elles vont pumper ta gardienne et et dès que c'est une trois quatre vols vigilants dans soldats ça sera dans soldats ça sera très bien mais dans ce cas là si tu joues dans white soldats et tout ouais c'est plutôt pour mono blanc actuellement qui est un super deck du format je sais pas tellement si on veut ça quoi si tu veux un neuvième drop 1 peut-être mais sinon bah t'as déjà screlv qui fait office du dixième drop 1 ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pour ça que les places sont chaudes quoi en tour 1 mais mais il est intéressant c'est plutôt bien designé il y a beaucoup de texte en tout cas l'écho pélagique on est parti par l'écho pélagique sur l'écho pélagique pardon qui est un nom d'un esprit pour quatre qui est une 4x4 au début du combat pendant votre tour j'aime bien que ce soit au début du combat c'est à dire que ça fera quelque chose quand ça arrive même si ça donne l'opportunité à l'adversaire d'interagir je trouve que c'est des designs qui sont très élégants l'écho pélagique explore puis vous pouvez faire qu'il devienne une copie d'une autre créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour donc ça quand ça arrive globalement si ça prend pas son anti bet ça a pas besoin de passer l'entièreté du tour ça vous fait directement une explo donc une petite value et en plus de ça il peut se transformer en une autre créature ça a beaucoup de texte positif pas certain que ça rentre dans les decks actuels c'est probablement plus une un deck de synergie si on veut jouer un pack explore ou alors un des condains mais la carte n'est pas mauvaise c'est pas mauvais c'est un peu un peu fatigué quand même pour une rare alors certes ça peut copier notre créature mais bon ça c'est toujours pareil c'est plus votre bord des meilleurs plus elle est meilleure mais si vous avez déjà un bon board est ce que vous aviez besoin de les copier mais comme elle fait pas rien de base tu vois c'est pas juste un truc qui arrive et qui copie une créature auquel cas quand tu as des créatures nulles ou pas de créatures la carte est pas jouable là ton plancher c'est un 4x4 explore pour 4 quoi ouais mais enfin c'est vraiment très faible pour du standard 4x4 explore pour 4 non si ça a l'opportunité d'être un clone sur ton board en plus ouais mais du coup c'est pas le plancher si ça peut être un clone bah c'est ça mais ton plancher c'est 4x4 explore pour 4 c'est pas c'est pas exécrable si t'as un plafond derrière je parle ouais je trouve ça très faible si tu es pas en dehors et tout c'est explore à tous les tours oh oui tu explores plusieurs fois mais bon il y a les cartes qui si elles stickent sur le board elles font autre chose quoi je sais pas ouais mais si on compare tous les drop 4 à shoulderhead c'est dur quoi ah ouais pour le coup je sais pas je trouve ça genre il y a du texte quoi et aucun mauvais texte ouais ouais mais c'est pas que c'est du mauvais texte c'est du texte pas assez fort pour moi après si tu joues en 1 bon c'est un drop 4 en 1 après ils l'ont dit dans leur volonté de design sur les prochains sets ils veulent plus des cartes qui sont des staples auto-include dans toutes les stratégies ils veulent pousser des cartes avec des synergies donc on aura plus de shoulderhead en standard quoi et XA ne le fera pas je cherche pas ça c'est juste que elle est dans le standard ils la bannent pas donc compétitivement parlant tu vas pas chercher à jouer à un truc un peu rigolo synergique si c'est pas assez fort quoi je sais pas je trouve pas ça exécrable mais à voir ça se teste il devient une copie d'ailleurs si c'est légendaire il reste légendaire c'est un peu chiant ça alors que la plupart des clones maintenant ne deviennent plus légendaire ça enlève leur légendarité la fronderie de fabrication oula beaucoup de texte encore pour 2 on a un artefact qui ajoute un mana blanc ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'artefact ou activer une capacité d'une source artefact ok dont le bon deck c'est un caillot à 2 donc c'est pas dalle et pour 3 on l'engage exilez au moins un autre artefact que vous contrôlez avec une valeur de mana totale de X donc ouais on peut en exiler plusieurs renvoyez sur le champ de bataille une carte d'artefact ciblée et qu'une valeur de mana est égal à X de plus haute cimetière donc on peut exiler nos arthos cumulés pour faire une réanimation d'artefact pour 3 en l'engageant bon là clairement ça peut faire quelque chose et je n'ai aucune idée de quoi je pense que surtout ce qui est intéressant ici c'est que pour 2 t'as un caillot et un mana ouais je crois que c'est la première ligne de texte qui est plus importante ouais c'est la première ligne de texte qui est cool et si tant est qu'on joue un deck artefact et le 7 nous pousse énormément à le faire t'auras quelque chose à faire en mid let game avec la carte ouais c'est tu recycles ta fonderie de fabrication c'est ça donc si on a besoin d'un caillou dans une stratégie artefact la carte est bien c'est dommage que ce soit exilé au moins un autre genre tu peux pas l'exiler lui ouais après cela dit dans le deck dans lequel tu vas jouer ce sera pas trop gênant je pense c'est pas trop gênant mais bon je crois pas que la carte soit broken si tu peux l'exiler lui même ça fait un truc à 2 qui pour 3 te réanime un truc à 2 tu vois c'est pas probablement pas je me rends pas compte en tout cas c'est pas une mauvaise carte c'est clair ouais c'est ok ensuite on a l'allié l'atelier de Kutzil qui est un 3-1 pour 3 flash c'est plutôt les bonnes stats il est chat et guerrier quand il arrive sur le champ de bataille on choisit un des 3 effets on met un marqueur plus 1 plus 1 sur l'allié de Kutzil pour chaque créature qui a quitté le champ de bataille sous votre contrôle de Dorcy donc il peut être très gros par exemple après un anti-bet de masse et c'est le genre de situation que veut éviter Monoblant donc ça peut être un bon palliatif à ça vous pouvez choisir sinon de gagner 2 points de vie et d'appliquer le regard d'eux ça peut être aussi acceptable en fonction de ce que vous allez affronter et enfin sinon vous pouvez exiler le cimetière d'un joueur ciblé en flash donc peut-être en réponse à une réanimation pour faire perdre du mana à l'adversaire c'est une carte qui est très polyvalente on est encore une fois sur un power level qui est quand même pas super puissant mais une belle polyvalence c'est qu'il y a de grandes chances qu'on trouve une place au moins en side à cette carte là c'est clair il y a des bons effets qui peuvent être joués par plusieurs decks t'as un effet proactif donc au pire des cas tu gagnes tes 2 pefs tu fais ton scry 2 mais tu sens que c'est pas push auto-include on a envie de jouer à 7 deck c'est juste une bonne carte qui est assez polyvalente ah quand même les bet flash c'est toujours intéressant ça permet de t'offrir des lignes contre les decks interactifs et le côté mettre un marqueur après Vras genre après notamment un comment ça s'appelle un sunfollow sunfollow à la fin du soleil bah c'est pas mal parce que justement ils se commitent tour 5 toi bah t'as pas besoin de t'être commit spécifiquement tour 5 en tant que deck aggro tu mets ça ça t'a enlevé genre 3 bets en général donc t'as 3 plus 3 t'as une 6-4 flash c'est solide je vais raisonner en comparaison de ce qui se fait dans monoblanc que j'ai un peu joué quand tu vois les drop 3 auxquels t'as accès dans monoblanc lui il est pas mendek non c'est peut-être une carte de side mais en fait ça va pas rentrer dans mais c'est une bonne carte de side ouais une bonne carte de side ouais c'est clair que c'est intéressant une bonne carte la forge des 1000 lunes waouh beaucoup de textes encore pour 4 mana on a un artefact légendaire quand la forge des 1000 lunes arrive sur champ de bataille il crée un jeton de créature artefact blanche gnome et soldat avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égale au nombre d'artefacts et ou de créatures que vous contrôlez donc une constructe plus forte et au début de votre première phase principale vous pouvez engager 5 artefacts et ou créatures dégagées que vous contrôlez si vous faites ainsi transformer la forge des 1000 lunes waouh et ça devient la barrack of the stars le barraquement des 1000 qui est un terrain qui ajoute un mana blanc et à chaque fois qu'on lance un sort d'artefact ou de créatures avec du mana produit par le barraquement des 1000 créer un jeton créatures artefact blanche gnome soldat avec blablabla c'est une constructe ok bah c'est fort tout seul ça non bah il faut un petit peu de board pour que ton gnome fasse des trucs sinon c'est une 1-1 pas forcément enfin du board des artefacts créatures ou artefacts ouais ouais il faut engager 5 artefacts c'est un deck c'est évidemment une carte de synergie de façon comme la plupart des decks d'Ixalan mais c'est fort dans la synergie c'est assez fort ouais c'est légendaire malheureusement ou heureusement je sais pas encore genre pour 4 t'as minimum un pâté genre c'est très simple d'avoir un pâté dans le monde deck pour 4 mana et en plus ton pâté genre dès le tour d'après ou voir le tour où tu l'as joué ça peut se transformer en un land qui est cheaté ça fait vraiment écho à brother's war le côté artefact de cette extension c'est assez fort ça je trouve ça vraiment fort comme carte si cette carte n'est pas jouée c'est que la stratégie dans laquelle elle s'insère n'est pas jouée mais la carte en elle-même est vraiment push parce qu'en plus tu peux faire fonderie de fabrication et forge des mille lunes tour 3 ouais ça te permet pas de la transformer directement mais en tout cas t'as commencé à faire des trucs si tu la transformes directement et que tous les tours tu fais une construct c'est violent c'était très fort donc heureusement que ça se transforme pas de suite après engagé 5 arteos ou créatures en fait les créatures ne sont pas obligées d'être arteos sinon ça va ouais ouais non non c'est la violence un peu ça peut être très fort en tout cas comme on dit souvent si c'est pas joué c'est que la synergie est nulle ouais c'est ça c'est pas la carte le problème c'est pas assez fort pour la synergie cadavre des égarés cadavre des égarés un enchantement pour 3 mana les squelettes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 et ont la célérité c'est un super effet ça c'est un lord sur un enchantement donc c'est difficile à remove du champ de bataille et donner la célérité à toutes vos bêtes c'est plutôt pas mal quand les cadavres des égarés arrivent sur le champ de bataille vous créez un jeton de créatures de 2 noirs squelettes et pirates ok déjà c'est une 3-2 pour 3 et au début de votre étape de fin si vous êtes descendu ce tour-ci vous pouvez payer un point de vie si vous faites ainsi renvoyer les cadavres des égarés dans la main de leur propriétaire ok ça te permet de régénérer un cadavre quasiment tous les tours enfin un squelette c'est quand même pas mal c'est une 3-2 ace pour 3 c'est vachement bien comme carte et qui ça fait des trucs tout seul en fait c'est une 3-2 ace pour 3 qui va avoir la résilience de se rejouer à chaque fois assez facilement donc c'est pas hyper puissant mais c'est hyper grindy ouais complet c'est une super carte de side voire de main deck dans une stratégie peut-être noire agressive bah c'est fort aussi ça c'est très bonne carte ouais je vais parler du non-co parce que je l'ai trouvé très intéressante Kudzil l'archétype de Malameth c'est une 3-3 pour 3 légendaire chat et guerrier vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour voilà c'est déjà une bonne ligne de texte et quand on touche avec une créature qui a une force supérieure à sa force de base donc typiquement une créature qui est buffée qui a un marqueur etc on pioche une carte c'est vraiment c'est dommage que ce soit pas en grule mais c'est pas mal quoi ouais mais du coup c'est l'estinien bah t'as tous les marqueurs comme d'hab quoi donc ça peut faire des trucs et vos adversaires ne lancent pas de sort pendant votre tour en gros ça rend tout vos spells incontrecarables de base donc je sais pas si c'est une carte de Mind deck mais c'est une carte avec deux lignes de texte très puissantes en tout cas tu es d'accord c'est plutôt bien aussi ensuite on est sur Auger Kasslem la croissance et profondeur c'est le dernier dieu je crois il manquait que le vert c'est ça c'est une 6-5 pétinement pour 5 créature verte d'ailleurs à part le noir ils sont tous dieux mais le noir il est dieu et je souris à chaque fois que Auger Kasslem inflige des blessures de commun à un joueur révéler autant de cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre une carte de créature et ou de terrain perméable sur champ de bataille c'est fort mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un endroit rélatoire et quand il meurt on le rendra transformé et ça devient le temple de la cultivation qui ferme à la verre ou pour 3 comme tous les autres dieux on le transforme du coup en créature mais on ne peut activer que si on contrôle au moins 10 permanents et en rituel du coup c'est l'agrément de la cité 10 permanents ouais ouais tout simplement c'est un gros pâté et l'avantage de ce gros pâté contrairement aux autres c'est qu'il revient ouais après il revient sous une condition qui est quand même un peu particulière avoir 10 permanents dans ton cimetière ah non 10 permanents par dans mon jeu c'est pas forcément évident vu que ça compte tes landes c'est pas trop dur non plus sachant que lui il te compte si tu la joues pour 5 tu le renverras pas à tour 6 ou 7 bah si t'es un peu de board sachant que lui devient un permanent ouais en fait il t'en demande que 9 autres je sais pas en fait des gros pâtés à 5 mana en vert on en a plein et genre si vous faites un peu le tour du standard je pense que vous en avez oublié on a des drop 5 fumés en vert ouais et y'en a aucun qui est joué et donc ce qui manque au vert c'est pas des drop 5 fumés tu vois c'est pas Auger qui va rendre le vert jouable c'est ça le problème lui il est très bon mais au même titre que les autres drop 5 qui sont super bons quoi des mythiques pour 5 mana qui sont genre vraiment trop bien en vert c'est dommage qu'il soit pas duet dinosaure en fait du dinosaure ouais ça l'aurait un peu aidé ça l'aurait un peu aidé si dinosaure était jouable c'est vrai je pense que dinosaure est jouable je trouve la les cartes très puissantes donc je trouve pas ça mauvais encore une fois mais lui il m'ouvre pas l'envie de jouer un deck quoi ouais ouais je sais pas c'est une bonne carte qu'on jouera pas certainement mais c'est une bonne carte beaucoup trop de drop 5 vert actuellement quoi ouais oh le carnosaure on a le carnosaure pour 6 mana qui est une 7-6 piétinement quand il arrive sur le champ de bataille on découvre 5 c'est gros et pour 3 tu peux t'en défausser pour mettre 3 à une cible créature ou planswalker lui il est super cool je l'aime beaucoup c'est bien ça ouais il est super sympa c'est dommage qu'il soit rouge et pas vert mais en même temps vert il aurait pas pu mettre 3 dégâts donc ça marchait pas pour la color pie il aurait ouais mais là c'était encore un peu plus chiant j'imagine non il est super bien y'a rien à dire je sais pas si on va le jouer ou dans quoi on va le jouer mais genre avoir un anti-bet qui en plus est un pâté qui fait de la value à découvrir 5 c'est très grave bah découvrir 5 c'est ce que tu trouves au gère casse-té ouais ouais complètement donc lui il est vraiment costaud il y a beaucoup de textes positifs pour ceux qui se demandent les nouvelles mécaniques d'extension on les explique toutes dans la vidéo précédente de spoiler ouais bien sûr un autre bon dino le raptor imposant pour 4 mana pardon on a une 5-3 parade 2 au début de votre première phase principale à jeter 2 mana vers c'est de bonnes stats j'aurais mis le piétinement mais bon ça va être amusé parade 2 au tour 4 c'est chiant à gérer pour l'adversaire ça veut dire qu'il passe tout son tour ou il ne le gère pas donc ça veut dire que souvent ça va vous rembourser 2 mana donc au tour suivant on casse-té un drop 6 ou 7 c'est pas mal sachant qu'il y a un drop 1 qui accélère donc si le raptor on le joue tour 3 tour 3 parade 2 c'est très très dur à gérer tu peux faire carnosaure tour 4 et là c'est la fête à neneux donc seul il est ok mais avec tout le deck dinosaure qui est en train d'émerger c'est très puissant je trouve ouais bah dinosaure ça va être un deck vraiment monster quand je parle d'un deck monster c'est pas un deck qui va prendre le board de manière horizontale mais plutôt jouer quelques créatures qui auront des stats très imposantes et donc à ce titre là tu vas avoir une curve qui est forcément très haute pour un deck agro c'est ça le propre des decks monsters c'est des decks agressifs mais avec des cartes qui coûtent cher et lui bah il s'intègre parfaitement dans le plan monster il a beaucoup d'attaques et il permet de ramper vers tes grosses créatures imposantes c'est rarement des très bons decks de standard les decks monsters mais ils sont très fans à jouer ouais très intéressant en tout cas les dinosaures ils sont tous bien quoi et encore une fois on a le drop 2 qui prend la force d'un dinosaure qui est avant jeu donc t'as une 5-5 quand tu le joues à côté plus t'es dino en deux patates et plus ça récompense ton drop 2 dinosaure ça a l'air jouable est-ce que ça sera bien ça j'en suis pas persuadé mais est-ce que ça sera cool et marrant et au moins un peu sympa ouais c'est sûr ouais d'ailleurs il y a Iskint qui aide beaucoup au dinosaure encore une un coup très forte pour Gruul on a une 2-3 célérité quand elle arrive en jeu on peut payer 2 pour qu'un dinosaure inflige sa force et une autre bête c'est une bête qui fait anti-bête avec des monstats et en plus il est trop mignon ouais c'est cool c'est vrai qu'il est pipou c'est juste un ça on va tester ça demain soir ne s'inquiétez pas que le dino ça arrive ça arrive direct au cela Gruulmonster en plus c'est mon domaine il n'y a pas de soucis animpakal la millienne lune qui est une 1-2 pour 3 en boros il est légendaire humain et soldat et à chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature non gnome vous mettez un marqueur plus un plus un sur animpakal puis vous créez x jetons de créatures artefact 1 gnome engagé attaquant x étant le nombre de marqueurs plus un plus un sur animpakal alors des cartes pour 3 manas qui ont des stats un peu nuls et qui font des trucs en attaquant on en a la pelle et c'est jamais bien dommage je ne l'interrerai pas si vite je suis plutôt enterrant c'est pas elle qui attaque c'est quand tu ouais ouais quand elle arrive en jeu tu peux attaquer avec ton board tu mets un marqueur plus un plus un et tu crées deux gnomes ouais c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit elle qui attaque ok ok je revois un peu mon jugement t'as raison franchement c'est pas naze genre c'est un peu Adeline like sauf qu'Adeline quand il n'y a plus de board elle elle est 0-4 elle garde ses marqueurs mais elle a beaucoup moins d'endurance Adeline quand il n'y a plus de board elle est 1-4 parce que quand elle attaque elle crée un token ouais elle est 2-4 du coup avec son trigger est-ce qu'on t'a le même ouais ouais ok non c'est plus entendable en fait du fait que ce ne soit pas lui qui ait besoin d'attaquer ça rend la carte un peu meilleure je suis d'accord puis bon il y a un jour où il n'y aura plus de lignes en standard aussi et ce jour est dans dans moins d'un an donc peut-être qu'Adeline pas qu'elle sera meilleure à ce moment là ouais peut-être oh l'éveil d'abuelo pour ah je déteste ces coups un mana trop bizarre pour 4 mana et X on a un rituel renvoyé sur le champ de bataille une carte d'artefact ou d'enchantement non aura ciblé depuis le cimetière avec X marqueur plus 1 plus 1 supplémentaire sur elle c'est une créature 1-1 esprit avec le vol en plus des autres types donc tu réanimes Artho son enchantement et tu le transformes tu réanimes et tu l'animes en même temps et tu le transformes en bête ciblable c'est dommage quand même c'est une réanimation pour 4 en tout cas ça peut être très fort ouais et c'est une réanimation réanimation d'artefact ou d'enchantement ouais ouais mais bon il y a des trucs d'ambroseur soir bah ouais mais tu vois typiquement t'as trop envie de réanimer des portails de Phyrexia et globalement il y a déjà plein de spells qui le font pour 4 mana aussi sauf que là ton portail il prend en tibet quoi c'est ça qui est un peu chiant ouais non mais ça te fait un spell de réanimation de plus tu vois dans ton ouais ouais si on en a besoin pourquoi pas mais je suis pas très fan de la carte c'est intéressant je pense que c'est pas très fort mais il y a des les michelbouibouis qui veulent s'amuser avec ça je pense qu'ils pourront avoir un outil de plus c'est peut-être combo par contre c'est peut-être combo ça permet de mettre directement des marqueurs sur un artefact en transformant en créature ça peut peut-être créer des patterns un peu bébêtes notamment avec des cartes dont on aurait parlé un peu plus tôt dans nos vidéos spoiler effectivement tout ce qui transforme un type en un autre type ça permet de faire ce que normalement tu peux pas faire magique surtout lui mettre des marqueurs automatiquement je crois qu'il y a des artefacts qui synergisent avec leur nombre de marqueurs donc c'est peut-être un truc peut-être un truc à faire ouais et je crois est-ce que ce serait pas la dernière rare c'est bien possible ouais on arrive peut-être une vidéo un peu plus un peu plus légère pour une fois ça fait plaisir exact je vérifie quand même qu'on vous en oublie pas une avant de faire le top qui sera lundi au pire si on l'oublie et qu'elle est bien elle est dans le top et si on l'oublie et qu'elle est pas dans le top bah on s'en fiche un peu on s'en fiche un peu exactement non c'est tout oh le fungus il est incroyable ce token là il y en a qui un petit chapeau et tout il est joli ouais c'est clair il est fou et il y a trois types de dinosaures en token non dinosaure fungus ok et bah fin de fin de cette deuxième partie spoiler bon il y avait un peu moins de cartes mais bon c'est pas si mal non plus vu le wall of texte qu'il y a sur toute qu'est-ce qu'on en pense du coup de cette extension globale là on a pas encore fait le top je trouve que c'est intéressant perso il y a pas mal de de bonnes cartes il y a des synergies comme tu disais il cherche plutôt à pousser ça et ce qui m'intéresse surtout moi c'est bon le deck dinosaure il est que dans cette extension parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres dinosaures dans le standard à part Italy qu'on joue dans des decks padino et qu'on jouera dans les deck dinos mais à part ça ça commence à faire écho à d'autres extensions notamment à brother sword qui est sorti il y a pile un an et il y a beaucoup d'artos ça a l'air de bien se mélanger avec brother sword en tout cas on a envie de prendre des cartes de l'un et de l'autre pour essayer de faire un deck je sais pas si ce sera bon il y a trop de texte pour savoir si c'est bon de base mais ça c'est intéressant et j'aimerais beaucoup que ce soit un pattern récurrent de ton extension elle est synergique avec l'extension de l'année dernière et l'extension de l'année d'après tu vois qu'ils fassent un peu des cycles comme ça environ pas tout le temps réguliers c'est clairement leur volonté en tout cas c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont écrit quand ils ont reparlé de la nouvelle mouture du standard ouais c'est très très bien pensé mais ta vie peut-être même qu'ils designent des espèces de de synergies tu vois genre presque ils designent des decks limite et ensuite ils divisent le deck en deux ou trois et se disent voilà où est-ce qu'on met cette partie où est-ce qu'on met cette partie ok on a un set comme ça on le met dedans et du coup en fait ils étiolent leur synergie de cette façon là et en tout cas ça me fait un peu penser à ça c'est ce que fait Yu-Gi-Oh très nettement et peut-être que ça leur plaît ce principe de Yu-Gi-Oh où t'as le support de l'archétype le nouvel archétype qui arrive quelques mois ou au moins l'année d'après ce qui fait passer de l'archétype de jouable à tier 1 et c'est comme ça qu'il crée des cycles de méta c'est pas c'est pas inintéressant à voir ce que ça donne sur le long terme mais mais ouais je suis un peu je suis d'accord avec toi moi j'aime bien l'extension plus pour sa synergie que pour son power level global parce que quand on regarde le power level du standard qu'on a actuellement et c'est normal en fait dès lors que le nouveau standard veut ne plus pousser des cartes puissantes mais des synergies bah forcément il n'y aura pas des cartes plus puissantes que celles qu'on a déjà en standard donc il faut pas s'attendre à avoir des cartes qui vont naturellement rentrer dans les meilleurs decks du format mais plutôt des stratégies qui à elles seules vont être capables de battre des decks mid-range good stuff du format actuel donc est-ce que les stratégies poussées actuellement sont assez puissantes je sais pas mais dans tous les cas on est obligé de continuer avec cette volonté de design pour que à terme le standard arrête d'avoir des cartes comme Shouldred ou raffine pour se concentrer sur des decks qui ont plus de stratégie donc les dinos ils sont peut-être pas assez bons pour battre Shouldred mais il faut quand même designer des extensions avec des synergies de dinos comme ça pour que quand Shouldred ne sera plus là ça soit les dinos qui aillent la part belle donc je suis plutôt content de cette volonté de design je ressens ce qu'a voulu faire Magic avec leurs annonces standards et pour le coup ça me plaît plutôt bien mais je trouve pas que le power level soit plus élevé que les extensions qu'on a déjà c'est normal on a encore Kamigawa dans notre standard pour vous donner un ordre d'idée Kamigawa c'est très très puissant mais je trouve que le power level est quand même assez bon de base et en synergie en synergie mais sur des cartes sur des créatures je parle sur des permanents je ne les trouve pas forcément meilleurs que ce qu'on fait déjà ça crève pas le plafond mais en fait c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises cartes quasiment toutes les cartes on avait un truc à dire dessus c'est très lisse ça fait plein de trucs c'est vraiment intéressant ou alors celles qu'on trouvait pas bonnes on sait peut-être parce qu'il y a des choses qu'on voit pas par exemple l'Ancestrale qu'il y a une 8 pour 2 alors certes elle fait rien jusqu'à ce qu'on s'en suive on a trouvé ça on a trouvé ça ok mais ouais tu dis il y a une 8 pour 2 tu peux la sacrifier mais tu les dégâts tu peux faire des trucs et à partir du noyau vas-y vas-y non mais en fait c'est normal si toutes les cartes d'Ixalan qui sont là elles brillent pas maintenant c'est pas grave c'est la volonté justement de Wizard et sinon c'est le serpent qui se mord la queue et c'est sans fin si on édite toujours plus fort que Shouldred il y aura toujours plus fort que Shouldred à battre dans les prochains 7 donc c'est pas grave qu'on reparte sur un truc qui est un peu moins fort c'est pas une critique au contraire c'est bien à mon sens tu vois sans dire que les cartes sont pas bien c'est pas ce que je dis au contraire comme tu dis elles sont toutes intéressantes il y a un power level qui est très lisse mais on a pas de si allez on a le dragon mythique que je trouve vraiment très power ouais on a vraiment le dragon mythique qui était très intéressant et aperçu du noyau et je crois qu'on l'avait passé dessus mais je l'avais vu je voulais en parler c'est une rampante grosse et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça en standard pour deux ça va chercher une forêt ça la met engagée une forêt de base ou alors ça va chercher une caverne donc soit on a une rampe à 2 en sort ce qui est très fort mais ça va chercher qu'une forêt ça ne te fixe pas soit tu peux être fixé si tu mets quelques cavernes dans ton deck parce que de toute façon les cavernes arrivent engagées donc c'est pas choquant alors c'est pas mal tu veux pas tu t'es une caverne excusez moi c'est qu'une forêt par contre c'est qu'une forêt ça reste quand même une rampe à 2 ce qui est assez fort en spell parce que du coup l'adversaire ne peut rien y faire s'il ne contre pas mais dans les decks 5c ça n'aide pas à se fixer non non ça ne sera pas pour deck 5c ça sera ou pour des decks monsters qui veulent s'accélérer avec des sorts pas certains ou alors pour des decks rampes basse verte ouais mais c'est intéressant ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça en standard ouais mais ils ont bien fait en fait ils avaient dit il y a quelques années on ne remettra pas de rampante grosse en standard ouais et bah c'est pas une rampante grosse quand même c'est quand même assez équilibré ouais c'est clair c'est clair c'est clair fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup 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 merci beaucoup